Bonjour à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui on se retrouve et on va parler de mes derniers achats à l'échelle 1,43ème avec du Norev. Et oui, j'ai encore craqué pour la seconde année consécutive. En effet, l'année dernière je m'étais rendu à un vide grenier juste à côté du siège de la rédaction et laquelle ne fut pas ma surprise en découvrant un stand de Norev 1,43ème avec toute une collection qui était en train de se vendre à petit prix. Eh bien, rebelote cette année, au même date, au même lieu et le même craquage. Donc au final, toute une collection qui est vraiment assez incroyable. On a vraiment la sélection entière des Norev 1,43ème de la période des années 90-2000-2010 à des petits prix puisqu'au final cette collection se vend à 20€ pièce. Au final c'est un particulier qui vend la collection de son père et c'est toujours assez incroyable de tomber sur ce genre de choses en vide grenier et en brocante. On l'attend au moins une fois dans l'année et quand on tombe dessus, on est vraiment très surpris. Ce qui est vraiment assez incroyable ici, c'est qu'il y a énormément de modèles que je ne connaissais pas de chez Norev et en fait c'est là qu'on se rend compte de la volumétrie de production de ces miniatures. Alors forcément, il y a le stand qu'on voit, mais il y a aussi le stand qu'on ne voit pas parce que j'ai été demandé d'aller fouiller dans le camion avec des cartons, alors des petites cagettes exactement, qui sont remplies de Norev 1,43ème, toujours et encore plus. On retrouve au final répartis par marques du Peugeot, du Renault, du Citroën, évidemment. C'est une marque française, on a énormément de miniatures françaises. Mais il y a aussi quand même des modèles qui sont assez peu courants. D'ailleurs, c'est assez marrant de noter qu'il y a pas mal de modèles qui ont eu des réductions dernièrement chez Norev, alors qu'au final, c'est des moules qui ont au moins 20-25 ans. Des petits concepts cars comme par exemple ce concept Renault, qui d'ailleurs était remis au goût du jour il n'a pas si longtemps. Après, on avait de la classique, de la R11, de la R8, de la R12, de la petite Alpine. Donc l'année dernière, j'avais déjà découvert ce lot. Et donc les modèles les plus intéressants sont évidemment partis, chez moi, en partie, comme par exemple tout ce qui est Peugeot 205, tout ce qui est 309 GTI, tout ce qui est 607, 316, 407, 406. Donc il reste un tout petit peu les premiers restes, mais c'est assez fou de découvrir au final d'autres modèles. Il y a énormément d'étrangères et ce qui est assez intéressant, c'est que ces modèles sont très peu recherchés en France. Et au final, on ne les connaît quasi pas, mais il y a toute une collection Subaru, par exemple. On a tous les modèles qui sont dispo, on a pas mal de Volkswagen, évidemment de Chrysler Cadillac, aussi des modèles qui étaient réservés pour le marché US. Donc on n'a pas forcément pu beaucoup voir ici, on a des Opel au PC. Globalement, les mêmes modèles qu'on a pu retrouver dans la gamme 3 inch, et qu'on retrouve en équivalent à un 43ème. Et des boîtes aussi qui sont toujours différentes, comme par exemple la Suzuki Super 600, qu'on a aussi pu voir en Norev 3 inch. On a évidemment les boîtes qui étaient carrées, qui sont un peu plus anciennes, on va dire. Après, elles sont passées sur des boîtes classiques dans le milieu automobile, donc les boîtes plates restent quand même... C'est du début des années 2000, on dira clairement. Mais c'est assez fou de voir que Norev, ça reste une marque qui était basée sur un 43, et qu'aujourd'hui, ils ont un catalogue qui s'est énormément restreint. Il y a eu un 18 qui est arrivé, mais qu'à une époque, il sortait énormément de choses. On retrouvait du français, comme on a toujours actuellement, mais toujours avec des finitions collection et des prix qui étaient relativement raisonnables. Dans tous les cas, à 20 euros, c'est quasiment cadeau, parce qu'aujourd'hui, même à 20 euros sur le marché moderne, on retrouve surtout des Solido 1 43e quand on les a vraiment à petit prix. Et ce n'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Ici, on a des moules quand même qui sont d'époque, donc des fois un peu moins détaillés, mais avec des modèles qui sont au final toujours aussi inédits. À l'échelle 1 43e, il y a beaucoup de miniatures qui n'ont jamais été reproduites, comme par exemple les Saxo, avec des teintes qui sont assez peu courantes. On a aussi la ZX, on a aussi la Zantia, la XM, ce genre de choses aujourd'hui qu'on voit quand même assez peu. Après, il y a de la GS qui est assez marrant, c'est que dernièrement, comme la CX, c'est des modèles qui sont ressortis. En plus, c'est des moules qui ne sont pas forcément d'originaires de chez nos rêves, puisqu'on les a aussi retrouvés chez Universal Lobby's. Alors, une cachette peut en cacher une autre, puisqu'on retrouve encore des humeurs, ça c'est la folle époque, c'est vers 2007-2008, où vraiment nos rêves étaient fans du tuning, étaient fans de l'US, étaient fans des gros véhicules, on les a aussi retrouvés à l'échelle 1 18e. On a aussi du Bogwart, ça c'était une marque que je ne connaissais pas du tout. Je veux dire, c'est des productions de nos rêves, qui étaient assez peu courantes, parce que oui, au final, sur le marché français, en nos rêves, on retrouve principalement du Peugeot Citroën DS, Renault. Et donc, on part à la découverte de la sélection. Alors, si vous voulez voir des miniatures 1 43e, diverses et variées, vous êtes au bon endroit, parce qu'effectivement, il y a de tout dans ce carton. Enfin, ce sac qui est grandissime. Donc, toutes les miniatures ont été à 20 euros, donc c'est assez simple, j'ai pris un tout petit peu de tout. Des miniatures aussi qui ne sont pas forcément pour moi, elles sont aussi pour mon père et pour le reste de la rédaction. Donc, on a des goûts un petit peu variés. Donc, on va avoir du français classique, comme par exemple, cette Citroën Zara, dans sa couleur un petit peu gris, donc la grilline. On peut voir une boîte qui est assez classique ici, typique de chez nos rêves de cette époque, boîte blanche, comme ce qu'on a retrouvé par la suite sur la 1 64. Ça, c'est des modèques qui sont quand même un tout petit peu âgés, ils ont fait leur temps, ils n'ont pas forcément énormément de détails, mais au final, c'est des modèques qui ne sont jamais ressortis par la suite. C'est assez fou de se dire qu'une Citroën Zara, ça n'existe pas en dehors de celle-ci, par exemple. Et que nos rêves réutilisent les moules, parce que dernièrement, on l'a retrouvée dans la gamme nos rêves. Moi, ce que j'aime bien, en fait, avec ce type de trouvage, c'est aussi de découvrir des modèles que je ne connaissais pas du tout, comme par exemple cette Golf GT. Je sais qu'elle existait en Norev 3, je sais pas ce que je l'ai, mais j'avais aucune idée qu'il y avait des versions spéciales, comme cette édition 30 qui avait été faite au 1 43ème. Donc, un modèle en boîte nos rêves, boîte noire, donc un peu plus contemporain, on est sur les années 2010 environ. Mais les modèles germaniques étaient la plupart du temps réservés à l'Allemagne, donc c'est assez peu courant de les trouver en France. Dans tous les cas, comme on peut le voir, on a toujours des miniatures qui sont bien proposées. Chez Norev, on a toujours un socle et sa boîte vitrine, un petit emballage autour, et puis également une petite décoration à l'arrière de l'emballage. Ce qui fait que comme ça, on peut découvrir les miniatures sans les sortir et sans les abîmer. C'est aussi pour ça qu'elle se conserve assez longtemps. Alors ça, pareil, il y a eu des rééditions, elle est aussi présente dans un coffret, c'est plutôt classique, donc une R21 Nevada en version gendarmerie. Et d'ailleurs, on a eu une pléthore de Nevada qui est ressortie il y a quelques mois. Donc comme quoi, ça peut être aussi considéré comme nouveauté, alors que ce modèle que je suis en train de vous présenter doit avoir au moins 15 ans au vu de la boîte. Et oui, d'ailleurs, ça se reconnaît aussi au niveau de l'adresse, parce qu'ici, comme on peut le voir, c'est marqué Norev 5 rue Coste à Calouir. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, alors que maintenant, la nouvelle adresse, c'est au final 70-72 Avenue de Boulaine à Vaux-en-Vlin. Donc effectivement, il y a eu un petit déménagement de Norev, et donc les modèles qui sont à Calouir, c'est au moins début 2000, on est 2002-2003 quasiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-ci, je l'ai déjà dans un coffret cinéma, mais au final, une Vesatis, c'est original, c'est très amusant, et surtout, c'est bien rare quand même. Ici, en boîte blanche, on a eu énormément de modèles qui étaient aussi réalisés pour Renault à l'époque. Une de plus dans la collection, elle est mignonne et sympathique. Alors celle-ci, pareil, je ne la connaissais pas. Ici, on est sur un emballage constructeur qui est plutôt réussi, je trouve. Très original, parce qu'on a une ouverture en latéral. On a un boîtage aussi qui est un tout petit peu différent, comme on peut le voir, avec les petites découpes, etc. Pourtant, on est sur la même hauteur, on a une sorte d'effet un tout petit peu de style. On est sur la Delta, modèle aussi qu'on a pu retrouver en Norev 3 inches. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai craqué, puisqu'au final, comme on était sur une boîte Lancia, qui est similaire à la boîte de la 3 inches, je me suis dit que ça va bien accompagner Norev 3 inches. C'est vrai que j'aime bien faire des petites mises en scène dans mes vitrines, etc. Avoir l'équivalent à 43 et 3 inches, je trouve ça vraiment génial, surtout pour un modèle qui est aussi iconique que la Delta. Iconique pas dans le sens des ventes, mais c'est un modèle, je trouve, extrêmement sympathique. Alors dans la même verne, on a aussi l'Ypsilon, qui, elle, est dans sa boîte plutôt classique. C'est l'histoire d'avoir ce modèle qui reste atypique, mais qui, je pense, va refaire parier de lui avec sa nouvelle version. Alors on avait vu la Zara en gris, maintenant la Zara dans sa petite couleur verte. Ici, en plus, on est sur la version 3 portes. Comme quoi, on a plusieurs moules qui existent et on est sur la version VTS, exactement. Donc il y a quand même énormément de diversité. Il me semblait qu'une partie de ces moules aussi étaient des moules qui sont issus de collection presse de chez Universal Hobbies, qui ont par la suite été rachetés par Norev. Bon, du Peugeot, vous allez le voir beaucoup puisque j'aime beaucoup ça. Ici, avec une 308, on est sur la phase 2, si je ne dis pas de bêtises, de la première génération, avec la version coupée assez similaire à ce qu'on pouvait retrouver en boîte Peugeot à l'époque. Norev a toujours fonctionné de la sorte, on peut le voir, même depuis la VESATIS quasiment. On avait toujours en finale un modèle qui était proposé en boîtage constructeur et un modèle qui était proposé en boîtage collection. Et à une époque, au final, les boîtes constructeurs étaient similaires aux boîtes des fois qui étaient disponibles chez Norev, comme par exemple cette Peugeot Mi 7 RC. Et oui, une Peugeot Mi 7 de sport avec une petite surboîte qui est vraiment réussie, comme on peut le voir, totalement publicitaire. Et donc, on était sur la concept car Paris mondial 2004. Donc, ça a quasiment 20 ans. C'est assez fou de se dire ça. Donc, un emballage qui est plutôt original pour un modèle qui est, comme on pourrait dire, atypique. Atypique comme celui-ci. On est sur la Citroën C3 XTR, donc la version un tout petit peu 4x4, complètement oubliée, qui pouvait concurrencer à l'époque le Scénic 4x4. C'était la mode des SUV avant l'or, au final, de mettre des barres de toit et puis des plastiques en bas de caisse. Comme quoi, on n'a rien inventé en 20 ans. C'est juste que les gens, ils ont complètement oublié ce type de version. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Celle-ci, c'est plutôt classique, une médaille coupée cabriolet, mais on est sur une édition limitée ici, 1 sur 1000 exemplaires. Alors, pourquoi limiter ? Parce qu'elle est tout simplement extrêmement classique. Alors, il faut savoir que cette version chez Norev s'ouvre à l'arrière et on peut mettre le toit. Alors, comme on peut le voir, on a même le plastique d'origine. Donc là, c'est neuf de chez neuf. C'est vraiment fou de pouvoir trouver ce type de miniature quand même aujourd'hui. Mégane, c'est ça qui d'ailleurs a un modèle qui cote plus ou moins fort. C'est peut-être pour ça que je l'ai pris. Alors, j'aime bien les belles boîtes. Si vous avez regardé la dernière vidéo, j'aime bien aussi la 300C, donc j'essaie d'avoir tous les modèles. Ici, 300C version classique en boîte Chrysler. Boîte un tout petit peu constructeur. Bon, par contre, à l'arrière, ils ne sont pas foulés. Ce qui est fou, c'est que le dessous est beaucoup plus beau. Mais pourquoi pas ? Donc ici, avec des modèles qui étaient en partie destinés aux Etats-Unis et au réseau Chrysler parce qu'on a toute la gamme qui a été réalisée. C'est assez fou de se dire que ce constructeur a complètement disparu du marché européen et même ses productions sont devenues un peu classiques et que toutes les miniatures de cette période ne sont pas existent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vu la 308 et bien voici l'équivalent, la Peugeot 307. Superbe emballage qui est exactement le même que la version Nord F3 Inch à l'époque avec le 307, la version de présentation. Moi, ce que j'ai toujours aimé étant enfant, c'est le petit symbole disant attention, il faut surtout faire attention à cette petite boîte parce que sinon, ça peut avoir des dommages et dans tous les cas, un modèque qui est vraiment réussi. D'ailleurs, on voit qu'à partir de cette période, on a des miniatures qui sont beaucoup plus fidèles comme la C3. En fait, dès qu'on est sur des versions constructeurs, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment, vraiment très bien et que de toute façon, il n'y a que nos rêves qui a reproduit parce que c'était les constructeurs qui demandaient. On aime l'originalité. J'ai aussi pris ça, une Cadillac XLR juste parce que c'est complètement original et que l'emballage est vraiment beau. Je n'ai jamais vu cette voiture de ma vie. C'est pas grave. Comme on peut le voir, on a un coupé cabriolet mais c'est plutôt réussible. Ça fait de l'originalité dans la collection. Cette petite collection Cadillac, au final, elle me tend très bien. C'est original. J'aime bien ce type de collection qu'on n'attend pas. Allez, Lazara, troisième exemplaire avec la version Police Nationale d'époque. Une version encore sous blister. Rien de plus à dire que si ce n'est que ça fait un tout petit peu hot school mais oui, on est typiquement dans les années 90 ici avec cette version secours. Ça fait un peu de taxi quand même. On va continuer dans les constructeurs avec cette Citroën C1. Effectivement, je déroule mais il y a de la voiture donc cette fois on peut se lâcher. Citroën C1 à nouveau en boîte constructeur. Des variantes qui valent assez cher au final puisque ce n'est pas les modèles qu'on a forcément très recherchés. C1 grise ici avec une belle décoration, une belle présence, une belle mise en boîte et je pense que personne ne fera ce genre de miniatures à nouveau. Voilà, il fallait ne pas la louper à l'époque. secours toujours, il me l'a manqué celle-ci, j'avais déjà pris toutes les 407 mais pas cette police de Genève. Au final, c'est vrai qu'on a une boîte qui est quand même originale pour une version qui est d'autant plus originale. Clairement, ici, on se demande pourquoi Norave a fait ça dans cet emballage qui est vraiment ultra réussi et Peugeot 407 qui est en plus en édition limitée. 1 000 pièces, c'est quand même beaucoup. Il faut savoir que les 43 chez Norave sont souvent tirés autour de 500 à 750. 1 000 pièces et même des séries qui sont assez conséquentes. Le classique Citroën on continue avec l'Adzantia, toujours un moule qui est issu de la presse ici, en version grise. Je l'avais aussi en version verte mais de chez Universal Bees. Donc là, on est en version constructeur Norave. Enfin, modèle qu'on va sûrement revoir très prochainement je pense dans la gamme. Là, c'est trois. On a eu la version XTR ici, la voici en boîte Citroën. Les boîtes étaient vraiment réussies je trouve. On a perdu un tout petit peu ce côté. On a des boîtes maintenant un peu passe-partout sans aucun design. Même chez les constructeurs, c'est vraiment dommage à Krono qui tente de faire un truc. Ici, on est donc sur la C3 restylée. Voilà, la phase 2 avec son fameux cri Manitoba. Une sorte de verre qu'on a aussi pu voir sur la 207. Une Citroën C3. Modèle un peu oublié de cette génération-là au final mais qui en miniature reste tout aussi présente. On reste chez Citroën avec cette C4 Ballob. Version un tout petit peu sportive. Elle est distociée en noir. On retrouve des jantes spécifiques. On est évidemment sur la version coupée. Petite peinture et petit spoiler arrière également spécifique à cette version. Modèle un peu coup de cœur. Là, je le trouve assez original. Et au final, je suis en train de travailler justement pour dans les prochains mois pouvoir exposer toutes ces nos rêves parce que je trouve ça plutôt bien. Alors, du Peugeot classique cette fois-ci avec de la 504, la couleur bleue, un modèle qui existe aussi chez Minichamp qui côte assez bien. Au final, il revient un tout petit peu à la mode en ce moment. C'est pour ça que je l'ai prise. Par contre, je crois que je l'ai donc il va falloir faire du tri. Bon, celle-ci, j'ai peut-être regardé trop de vidéos de bruit broquin mais voici la BMZ4 en boitage BMW. À l'époque, les boîtes étaient bien grises quand même. On aimait ça. Comme on peut le voir, on a moteur détaillé, capote fonctionnelle. Donc, en fait, on peut la mettre en convertible ou pas. Le modèque est quand même plutôt bien réussi je trouve. Même, tu vois, en plus avec un capot qui ouvre, on a quand même des lignes qui sont plutôt fluides. C'est là qu'on voit la qualité en fait la plupart du temps des miniatures. C'est quand on a vraiment des ouvrants qui sont parfaitement intégrés. Plus la Z4, on ne l'avait pas en miniature. Donc, une de plus. Alors, du classique avec la Matra en chaud. Donc, j'ai pris les deux teintes. De 1980, on a la Kaki et la Grise. Un modèque qui est fortement reproduit à ce moment par automobile. En 1943, en fait, on avait déjà ses répliques UH, il me semble, plus après nos rêves. En plus, on a encore eu des rééditions dernièrement. Donc, forcément, on les retrouve un tout petit peu partout. Mais des modèques qui sont quand même bien réalisés, qui sont toujours bien présents. En fait, on se rend compte que toutes les miniatures en hors-rêve de ces 20 dernières années restent des miniatures qui sont quand même relativement propres. En 504, on a vu la version coupée. Voici la version cabriolée en rouge avec la capote cette fois qui est également amovible et qu'on voit derrière. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réédition, ce modèle. Et en fait, c'est un des soucis aussi, c'est que depuis 20 ans, quasiment toutes les miniatures ont déjà été reproduites. Et donc, au final, c'est vrai qu'on a assez peu de nouveautés des modèques qui sont vraiment très recherchés comme de la 504, etc. Il va vraiment falloir aller vers des miniatures qui sont assez peu connues et donc forcément, on va trouver moins d'acquéreurs. Alors, celle-ci, elle ne vaut rien puisqu'elle est aussi sortie en presse. C'est la C4 hybride HDI. Ça, c'est plutôt pour ma culture auto. j'aime bien avoir ce genre de petit concept. Genève 2006, donc ça ne nous rajeunit pas beaucoup plus que la Mi 7 R7 2004. Mais voilà, au final, c'était quand même l'essor à cette époque de l'hybride diesel qu'on a après pu voir chez PSA, par exemple, en hybride 4 chez Peugeot. Modèle un peu concept car, je pense qu'il fera écho. Comme ça, ça permet d'avoir quasiment toutes les C4. Alors, ça ici, elle est pour Romain, Renault Clio, classique. en bleu. Donc, c'est vrai qu'à cette période-là, en fait, de 2000 jusqu'à 2020, quasiment, on aurait vraiment le monopole sur la marque française. Il y a depuis quelques mois maintenant les constructeurs comme par exemple Peugeot ou Renault qui n'hésitent pas à les voir ailleurs puisque des fois, c'est moins cher et c'est mieux fait parce que là, toutes les miniatures que je vous présente sont en mode collection et ont été vendues moins de 30 euros. Et c'est vrai que maintenant, les voitures collection sont à plus de 40 ou 45 euros. C'est devenu un peu n'importe quoi. Celui-ci, un Touareg W12. Il ne manquait plus que la Passat. Alors là, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est original. C'est complètement stupide, je trouve, de faire ça en miniature. Ça va sûrement avoir un double canure d'échappement à l'arrière comme on peut le voir. Donc, je l'ai pris. J'ai craqué. Voilà, un Touareg W12 à la collection. C'est original. C'est marrant. C'est atypique. Ça fait partie de l'histoire automobile. Au petit saut, on retrouve maintenant une Citroën XM bien classique dans cette couleur verte avec ses fameuses jantes bon, ça va de concert avec la CX que j'ai déjà, la GS. On a aussi la Zantia, on a eu la Zara aujourd'hui. Donc voilà, bon, ça reste du classique de chez Citroën. Saxo en bleu. Voilà, petit modèle original, je trouve. On est sur la version un peu mieux équipée puisqu'on est sur trois portes ici un peu sportives puisqu'on est sur la version VTS de 2000. Vous aimaient bien à l'époque le petit ciel bleu à l'arrière, ça fait un peu comme chez Windows avec le fameux fond d'écran. Par contre, l'antenne, elle est conséquente. Comme on peut dire, il ne faut pas regarder les petits détails mais un moule qui est quand même plutôt propre pour l'époque. qu'il y a une autre de Zantia. Légère ondulation de gris, donc on a ici un gris qui est un peu plus faire, ici on a un beige. Bon, ça va permettre d'avoir toutes les Zantia qui sont présentes ici à nouveau à Moule qui est connue et comme on peut le voir, on a eu des redditions. Donc on a eu le modèle en boîte blanche, le modèle qui est en boîte noire qui est beaucoup plus récent et dernièrement on a eu encore une parce qu'effectivement chez Noir, ils aiment ce genre de petites répliques. Bon, il y a aussi quelques petites noire 3 inch, je les avais déjà mais pour les échanges ou pour la collection c'est toujours pas mal. Donc ici, on est surtout avec cette A4 qui est une couleur spécifique, emboîtage total et puis un nouveau Darty. En fait, plus j'ouvre des Darty, plus je découvre des petites différences, des nuances de teintes, etc. Donc au final, à chaque fois maintenant, je les achète tous comme ça, il n'y a pas de gel. on touche quasiment au but. Vous allez me dire que ça fait quand même beaucoup de miniatures. Alors vous allez me dire mais pourquoi encore après le Touareg W12 ? En fait, il y a énormément d'étrangères chez Noirèv qu'on ne connaît pas parce que c'est ce que je disais au début de cette vidéo, elles sont vendues sur d'autres marchés, la plupart du temps des marchés allemands, celle-ci normalement était surtout destinée au Japon. En fait, dans les bourses, on voit que les modèles français, on voit rarement des belles Noirèv neuves d'il y a 20 ans qui sont complètement étrangères et que personne ne veut. Pourtant, cette Scaldane GTR elle est au même prix qu'une version Tarmac à 20 euros. Elle est bien mieux finie je peux vous le dire et on est sur une belle 1.43 et c'est plus beau à exposer qu'une 1.64. Assez fou à se dire qu'au final, personne ne connaît ce modèle qui a pourtant quasiment 20 ans mais qui a une finition qui est bien meilleure que les productions actuelles parce que la plupart du temps, surtout les productions de type Tarmac, Inno, mini GT, des fois, il y a des modèles qui sont complètement loupés de base alors que tout le monde les veut. Donc là, celle-ci, j'ai craqué. Par contre, c'est vrai qu'avec un boitage qui est un peu hot school ça fait un peu hot school mais avec ça, avec un nouveau boitage c'est tout simplement magnifique. Alors, on en arrive aux fameuses boîtes de constructeurs. celle-ci, elle est pour l'âne. On est sur une Renault Laguna rouge, plutôt classique. Ici, en boitage constructeur Renault je ne suis vraiment pas fan de ce type de boîte mais il y a des personnes qui font que ça. Un peu hot school clairement. Comme on peut le voir ici avec la référence Renault classique. Ensuite, on a une Aventime et on a une Mégane. Alors la Mégane, c'est comme la bleue au final, comme ça cote un tout petit peu et puis que je trouve que c'est un moda qui est atypique. Je l'ai prise, surtout en plus avec son petit système d'ouvrant. Elle est vraiment bien réussie. Ici, avec la 2 litres, c'est assez étonnant. Même la nouvelle version, elle vaut assez cher. et puis la Ventime en rouge, elle est finalement pour Romain qui la voulait aussi. Un moda qui est assez peu recherché en ce moment mais qui reste existant. Ce qui est assez fou en fait à se dire avec ces Noirèvres que je vous présente aujourd'hui, c'est que la plupart du temps on parle de nouveautés. On veut des nouveautés, des nouveaux modèles. Mais en fait, depuis 25 voire 30 ans pour certaines, on a des modèles de type collection à échelle 1 43ème qui sont largement suffisants. Ils sont très bien réalisés. ils tiennent dans le temps parce que ce que je vous présente a quand même quasiment 25 ans maintenant. Voilà, on est en 2024. Donc le concept car de 2024 a été produit en 2003 au moins. On a des versions qui sont même un tout petit peu antérieures. Comme on peut le voir, ça n'a pas bougé. Les boîtes sont bien conservées. Les proportions, le modèle, on ne le fait pas mieux aujourd'hui. Et même on fait pire parce que c'est devenu trop cher à fabriquer ce type de miniatures. Donc au final, à la place d'aller chercher des miniatures qui sont neuves et je pense qu'aujourd'hui par exemple, il y a un Twig W12 qui sort de cette époque-là. Tout le monde va être là « Waouh ! Un Twig qui sort, c'est énorme ! » Alors qu'il existe en miniature, c'est juste que tout le monde a oublié cette réplique, cette miniature qui a été faite à cette époque-là. Donc en fait, le petit conseil que je peux vous faire, c'est que si jamais vous commencez une collection aujourd'hui, comme par exemple de JDM, la première chose à faire, ce n'est pas forcément regarder les nouveautés, c'est surtout d'aller chercher des modèles qui sont un peu rares mais au final, vous allez en avoir pour votre argent parce que de 1, il est très bien fini, de 2, le prix en occasion quand vous le trouvez bien peut être à très bon prix, ici 20 euros par exemple, c'est ultra rentable. Effectivement, sur eBay, des fois, les prix sont stratosphériques mais c'est eBay. Ces miniatures, elles se cherchent en vide-grenier, en bourse, sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. Voir auprès de certains collectionneurs qui vont vendre leurs collections au complet comme celle-ci. Et en fait, on peut vraiment trouver, je trouve, des miniatures qui sont originales à bas prix et qui font la différence parce que celle-ci, il n'y a pas tout le monde qui l'a acheté la semaine dernière et il n'y a pas tout le monde qui tente de la vendre le triple du prix sur Vinted après avoir acheté la semaine dernière et ça fait vraiment des collections qui sont originales, je trouve, et qui vont avoir cette petite histoire à raconter. Dans tous les cas, ce Norev 1.43ème, normalement, vous allez, j'espère, le voir en fin d'année sur la chaîne bien exposée puisque je suis en train de travailler sur une nouvelle exposition dans une nouvelle pièce, on est en train de rénover une maison justement, à ce but, on aura une partie du nouveau studio qui sera là-bas donc j'espère que ça sera quand même très conséquent. Dans tous les cas, faites des vides greniers, faites des bourses et trouvez des bonnes affaires pour compléter vos collections. C'est donc la fin de cette vidéo et de la présentation de mes achats, vous l'aurez donc compris, ma collection de 1.43ème ainsi que celle du reste de la rédaction se complètent encore et encore avec plus d'une quarantaine de Norev 1.43ème. Dans tous les cas, si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité automobile ou des miniatures, et aussi de mes trouvals miniatures et des bons conseils. Vous pouvez également découvrir les nouveautés miniatures sur minienge.com et évidemment me suivre sur mes réseaux sociaux pour par exemple découvrir en direct ce type de petites trouvailles. De notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17h. Allez, ciao !